Salut les communautés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va analyser le site de Kylie Jenner Donc on me l'a demandé à plusieurs reprises Parce que j'ai dit dans la vidéo que c'est le premier site Shopify Qui va être milliardaire D'ailleurs c'est la personne qui va être le milliardaire le plus jeune Devant même Mark Zuckerberg Donc c'est super intéressant à analyser Parce qu'il y a pas mal de choses qui font que ça marche Tout d'abord pour poser la base si tu sais pas qui c'est Kylie Jenner C'est une des demi-sœurs, alors je connais rien Mais je crois que c'est une des demi-sœurs des Kardashians Et du coup tu vois elle a 113 millions d'abonnés sur Instagram Donc déjà ça pose les bases Donc ça veut dire que c'est assez facile pour elle D'avoir des gens qui vont sur son site Parce que tu vois elle a le site dans la bio On va voir sur Kylie Cosmetics Tu vois ils sont quand même à 17 millions C'est juste dingue Et alors après je dis c'est facile, attention Oui elle a profité de la célébrité de ses sœurs pour se faire conner etc Mais il y a un vrai travail derrière Elle n'est pas arrivée comme ça Et c'est pas une touriste Si elle va être prochainement la première personne à être milliardaire le plus tôt possible C'est pas un hasard C'est qu'elle a bossé Et voilà comme je dis souvent il n'y a rien sans rien Certes elle a été aidée en termes de notoriété Mais derrière tout son marketing est purement très très bien réfléchi Elle est très bien accompagnée Donc voilà on va voir ça ensemble Mais juste pour te donner un ordre d'idée Voilà qui c'est Kylie Jenner Donc je crois que c'est une modèle Enfin bref elle fait un peu tout ce qu'elle veut Et elle a 113 millions d'abonnés C'est ça qu'il faut retenir C'est assez important Parce que du coup elle Enfin elle n'a même pas besoin de faire de pub Parce qu'elle amène un trafic gigantesque sur son site Et elle a un bon taux de conversion Donc c'est un site de cosmétiques Donc de palettes, de crayons Alors moi je n'y connais rien Rouge à lèvres, phare Bref les filles si vous écoutez désolé Voilà on dirait qu'il y a du rouge à lèvres Et des cosmétiques On va tout de suite regarder le haut Tu vois donc elle offre le free shipping Domestic order Donc c'est pour les Etats-Unis Donc à partir de 40 dollars Et à l'international c'est à partir de 60 dollars Ce qu'elle a fait pour faire ça Elle a juste calculé tout simplement son panier moyen Et après elle l'a augmenté de 20% C'est la règle que j'explique Je vais te montrer pourquoi Alors attends je vais essayer Donc tu vois c'est 17 dollars le rouge à lèvres Mais là tu vois c'est 44 dollars Une palette Donc tu vois tu rentres dedans Mais je crois que ces best-seller C'est 65 dollars Celui-là je crois que c'est le plus connu Et donc du coup Tu vois les gens Ils veulent acheter un peu plus Pour avoir la livraison gratuite Donc ils n'hésitent pas Après voilà Je n'ai pas ces chiffres malheureusement Mais je sais qu'ils vendent très bien Comme tu peux voir Il n'y a pas de pop-up Pour demander l'adresse email Il n'y a pas non plus de pop-up Tu sais le sales pop Pour dire machin A acheter il y a 2 minutes Il y a 3 minutes Elle s'en fout Elle n'a pas besoin de ça J'ai eu juste un pop-up Comme on est en France Tu sais pour dire Voilà on récolte vos données Avec les cookies etc etc Bon bah voilà C'est obligatoire Donc ils sont obligés de le mettre Mais c'est tout Donc comme tu peux voir Au début Il y a un énorme slideshow Donc ça prend vraiment toute la page Et après donc tu peux cliquer Pour aller voir les collections Moi je ne suis pas fan de ça Parce que je trouve que ça enlève le produit Tu vois ça ne montre qu'un produit à la fois Mais là encore une fois On est sur de la mode Donc je pense que c'est vraiment Important et intéressant Sur de la mode D'avoir quelque chose d'assez graphique Donc comme tu peux voir Au niveau du branding On est très très fort Alors attends je vais essayer De te remettre le 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 Comment on peut faire Pour remettre en avant Ah voilà Là hop On est super fort Parce que tu vois Ces collections On ne les appelle pas collection Avec un C Elles appellent collection Avec un K Comme son prénom Qui est Kylie Donc ça c'est super intéressant Il y a un vrai effort de branding Alors moi je ne connais pas tout Tu vois Ça cette personne Je ne sais pas qui c'est Ça se trouve c'est elle Avec une autre couple Je ne peux pas te dire Mais tu vois Il y a vraiment un truc Qui est différent De marque de cosmétiques Qu'on peut voir Comme par exemple Du L'Oréal Ou quoi Là c'est vraiment très féminin Très Très Adolescent On va dire Mais jeune femme Tu vois Sur son Sur chaque rouge à lèvres Il y a marqué Kylie Donc ça montre vraiment Et aussi là Il y a marqué Kylie Jenner Donc tu vois Il y a vraiment un énorme effort De branding Et elle n'a pas blagué Donc elle se met vraiment en avant Tu vois Il me semble que c'est elle Si je ne me trompe pas Les connaisseurs Vous pourrez me tomber dessus Si vous voulez Et du coup Elle se met vraiment bien en avant C'est elle qui pose C'est elle qui Enfin voilà C'est vraiment Elle Elle utilise vraiment Sa notorité Tu vois Là c'est C'est elle Et c'est un Je ne sais pas du tout Ce que c'est Je suis désolé C'est un lip kit Alors ça doit être pour les lèvres Mais je ne sais pas Ce que ça doit être Je sais que c'est nu Donc ça doit être Tu sais un effet Comme appellent les filles Un effet nu Et du coup Tu vois Elle se met en avant Vraiment comme Elle pourrait faire Sur son Instagram En tant qu'influenceuse Et là Ce qui est génial C'est au lieu de rajouter Best seller ou quoi Ils mettent Kylie's favorite Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que les gens Ils achètent sur ce site Parce que déjà C'est Kylie Jenner Et il y en a qui Idolatent Kylie Jenner Et surtout De se dire Si c'est son préféré Et ça lui va trop bien Moi je vais l'acheter aussi Parce que Ça me Ça J'ai envie de lui ressembler Donc du coup C'est pour ça C'est grâce à sa notorité Qu'elle arrive à avoir Des ventes Mais juste dingue Et après Comme je te dis Le marketing Est super bien ficelé Tu peux voir que Par exemple Au lieu de mettre Juste un lipstick Elle met vraiment Les 5 couleurs Elle A chaque fois Elle met les 5 couleurs Elle met vraiment en avant Ce que tu peux avoir Et je trouve ça pas mal C'est très coloré C'est très différent Et je te parlais aussi Dans une autre vidéo Du branding Tu vois que son branding Elle est tout simple Certes toutes les images Sont colorées Mais la prédominante C'est le noir et le blanc Et c'est tout simple Après tu as un peu de rose Un peu de rose pâle Pour faire ressortir Des collections Mais sinon C'est super intéressant Parce que Il n'y a pas besoin de faire Tu vois c'est un truc Quand même féminin Mais elle n'a pas fait Non plus un site bariolé Le Hat2Cart Tu vois les pas en vert Comme on pourrait lire Tu sais que c'est en vert En orange et en rouge Que ça convertit le mieux Elle s'en fout C'est en noir Et après Bon il faut savoir aussi Qu'elle Elle n'utilise pas Toutes les règles De conversion optimale Parce que C'est comme Nike Parce que C'est des grandes marques Et ils n'ont pas besoin de ça Ils savent très bien Que ça va se vendre Sans problème Là tu vois C'est très visuel Donc si tu veux Je vais ouvrir un peu Pour regarder Hop Et voilà Et tu vois le truc Pour l'adresse email Enfin pour avoir Dans la base de données C'est juste ça C'est juste un truc classique Genre ne rate pas Pour avoir les updates De Kylie Jenner C'est tout Il n'y a pas de Tu vas gagner Tant de Tant de De pourcents Etc Mais ça encore une fois Je pense qu'elle peut se permettre Parce que C'est une influenceuse Avec 117 millions Voilà C'est assez C'est beaucoup plus facile Que nous Quand on commence Et qu'on a personne Ensuite Donc là on est pour les yeux Donc je suis désolé S'il y a des choses Que je ne sais pas Enfin dans le terme Des produits De beauté Je ne m'y connais absolument pas Donc tu vois C'est vraiment bien D'avoir fait un logo Qui est designé Donc ça ressemble à une bouche Avec du maquillage Qui coule C'est vraiment bien Parce que ça met vraiment Une ambiance Et c'est pas un truc tout plat Elle a vraiment été Dans la personnalisation De son site Au maximum Et c'est plutôt Pas mal Tu vois Ces palettes S'appellent Kai Shadow Donc Kai pour Kylie Et Shadow pour Ombre Donc ça va être du phare à paupières Ou d'ombre à paupières Si je ne me trompe pas Voilà C'est plutôt intéressant De voir tout ce qu'elle fait Et ça Alors ça c'est une petite astuce Qui est plutôt pas mal C'est tu vois On a le On a les glitters Donc c'est des palettes Pour les yeux Et elle met derrière Ce que ça donne vraiment Et je sais qu'en printant de demande C'est pas mal de le faire C'est à dire que tu mets La première photo du t-shirt Et dès que tu passes ta souris dessus Tu vois juste le logo Je sais qu'il y a un meilleur taux Un meilleur taux de conversion En faisant ça Moi j'ai essayé les deux Ça convertissait beaucoup beaucoup mieux En mettant Donc la première La photo de ton t-shirt Et derrière La photo du logo Tout simplement Sur un fond blanc Ça marchait très très bien Donc voilà Là on regarde Donc après ça reste assez classique Le back in stock Comme je t'ai dit Elle personnalise à chaque fois Tout ce qu'il faut Et à chaque fois Elle met deux visuels Pour que Comme ça tu vois Tu as vraiment la palette Ce que ça contient Et ce que ça peut donner Sur une fille Donc c'est plutôt intelligent Comme tu vois C'est pas du tout Du tout travaillé En termes de couleur Et je pense que c'est Ce qui fait sa force Parce que c'est assez épuré Donc là tu vois Que c'est sold out C'est assez épuré Tu vois C'est blanc C'est noir On va aller voir une page de produit après Et ce qui est bien Ça c'est hop Pour remonter au top C'est super pratique Je vais aller voir La birthday collection Donc voilà Il n'y a rien qui change Je vais dire C'est juste des produits Qui sont différents Et tu vois C'est super intéressant De faire des collections Tu sais Nous on fait souvent Des collections T-shirt T-shirt Mug Ou alors Si tu fais de la cuisine Je ne sais pas Accessoires Vêtements etc Là c'est intéressant De faire birthday collection Et en fait Elle a réuni tout Tout Plein de produits De différentes collections A la base Et ça lui permet D'avoir vraiment Une collection à part Et de faire comme Une collection de créatrices En fait C'est à dire Collection de juin 2018 Juillet ou août Peu importe Et de la mettre en avant Donc c'est plutôt intéressant De réfléchir à ça Et moi je commence A le faire petit à petit Sur quelques-uns de mes sites De mettre des collections En fait De sorties Et pas juste une collection De Par exemple De produits De types de produits Je regarde un peu Ce qu'elle a Alors je crois Que la birthday collection Et la new Il n'y a pas trop de différence Il y a un peu de différence Ok Best seller Ok c'est plutôt Tu vois c'est C'est plutôt Bon moi ça ne me fait pas rêver Parce que je ne m'y connais pas Du tout en maquillage Mais je pense que ça Peut être vraiment pas mal Après on va aller voir La page produit Comme je t'expliquais Je regarde un peu juste Tous les Tous les 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 menus Enfin les collections Qu'elle a Donc ça c'est back in stock Donc c'est pas mal de faire ça Parce qu'elle Elle joue avec du stock Et du coup Quand t'as plus stock Bah derrière Tu peux recréer une collection Pour réinviter les gens A revenir Et à retrouver Ce qu'ils avaient aimé Et du coup ça augmente Le taux de conversion De manière phénoménale Parce que C'est des trucs Que les gens attendent Et ils peuvent envoyer des mails Aussi pour leur dire Que c'est revenir en stock Donc c'est plutôt pas mal Pour faire revenir le client Kylie se favorite Ça je pense Honnêtement Je pense que c'est vraiment La collection qui se vend le mieux Parce que comme je te dis Les gens veulent vraiment Faire comme elle Et donc du coup Kylie se favorite Bah voilà Je pense que c'est vraiment Ce qui se vend le mieux Tu vois Ça doit être celui-là A mon avis Au vu des Des reviews Ça doit être celui-là Et d'ailleurs c'est étonnant Parce que je sais Qu'elle a énormément de commandes Parce que comme je te dis Elle va bientôt être milliardaire Et elle a pas tant que ça De commentaires Donc comme quoi Les commentaires C'est super dur d'en avoir Pardon tu vois C'est 111 reviews celui-là Donc T'en as Ils ont énormément de reviews Et tu vois celui-là A juste 5 reviews Et je pense qu'elle en a vendu A mort Et elle a pas beaucoup de reviews Donc c'est assez intéressant De voir que même des grands Des grands sites N'ont pas beaucoup Beaucoup de reviews Ça doit être quoi ça Ça c'est News from Kylie Donc ça ça doit être Son blog en fait Donc tu vois C'est son blog Avec Avec Shopify Alors elle ce qu'elle fait Elle fait juste du Du Comment s'appelle Du Ça c'est un post Instagram Si je me trompe pas On va aller voir Mais il me semble que je l'ai eu Il y a pas longtemps Ouais voilà C'est son post Instagram Et du coup Du coup tu vois Elle a juste recopié Attends C'était ouf Hop Voilà Elle a juste recopié De ce qu'elle porte Et ensuite Elle a juste mis les produits Et du coup quand tu cliques sur les produits Boum T'atterris sur le produit C'est super intelligent Et donc maintenant On arrive sur le produit Alors c'est super intéressant Donc tu vois Les photos sont vraiment bien travaillées On voit vraiment la couleur Parce que On a pas besoin de voir La couleur du style Enfin du Du Je sais pas comment on appelle ça Du stylo on va dire T'as juste besoin de voir ce que ça donne Et je trouve ça vraiment pas mal Surtout dans la cosmétique Je sais que les filles aiment bien essayer Et là tu peux vraiment bien voir Ce que ça rend Et ce que ça donne Donc c'est plutôt intéressant De mettre ça en avant Et là il y a vraiment un shooting photo Qui est mis en place Et super intelligent Alors attends je vais essayer de voir un truc Tu vois là ça change Ici là ça change Quand je change de couleur Et ça explique un peu Tu vois la couleur C'est Cococa Ils disent que c'est un Un rose pâle Là c'est un Il y a des termes Moi je connais pas C'est un Un rose chaud mais nu Alors je sais pas ce que ça veut dire Bref Voilà Les détails tu vois Et on a pas besoin d'énormes Je crois que c'est les mêmes à chaque fois Elle change juste Voilà elle change juste la couleur Donc ça veut dire qu'elle a une description Ça c'est plutôt intéressant Elle a une description pour chaque couleur Tu vois Elle change juste en fait le nom de la couleur Cococa Et là tu vois Candy Cay Donc c'est plutôt pas mal Et après voilà La couleur Enfin le détail Elle a même pas besoin De faire quelque chose Pour expliquer les bénéfices Parce qu'elle connait très bien Elle sait très bien Que ses fans vont acheter Par impulsivité Et surtout parce que Elle sait qu'elle fait de la qualité Et qu'elle a une influence énorme Donc la description n'est pas importante Tu vois Elle a 4 lignes Et derrière il y a juste Contain Et elle explique juste Ce que ça contient Et voilà Là après tu as les commentaires Evidemment Donc c'est plutôt pas mal C'est comme si tu vois C'est tout en noir Elle aurait même pu le faire en rose Mais elle a laissé ça très très sobre On va faire comme si on avait acheté Hop Donc tu vois tu as sur le côté Donc là Amazon Pay On ne l'a pas en France Ça tu l'as que aux Etats-Unis Amazon Pay Donc c'est plutôt intéressant On va mettre check out Donc on accède même pas au panier Ah oui si son panier Pardon c'est sur le côté Je veux juste voir Mais D'accord Donc en fait Tu vois la même page définie Pour son panier Et ça fait que par exemple Je suis là Donc mon panier Il y a déjà un produit à 12 dollars Tu vois par exemple Je peux continuer à regarder D'autres produits Par exemple là Je vais accéder à mon panier Et ça c'est plutôt pas Faudrait que je regarde Quel thème c'est Alors attends Parce que là je suis sur Je suis sur Firefox Je vais essayer de regarder Le thème que c'est Mais à mon avis C'est un thème payant Et c'est un thème Qu'elle a dû développer En un terme Ou en tout cas Si elle n'a pas développé En un terme Elle fait beaucoup De modifications Sur son thème Alors Le thème qu'elle utilise C'est Ce thème s'appelle Production VIP Mobile Improvement Je vais voir un peu Si on peut le trouver Voilà Le thème qu'elle utilise C'est Est-ce qu'on peut le choper Parce qu'en tout cas Il y a bien marqué Que son thème C'est un thème modifié Que ça a été fait Des improvements Etc Donc c'est super intéressant De voir un peu Le fait qu'elle ait Qu'elle ait fait tout ça Et ce qui est drôle C'est qu'elle a commencé Son Donc elle va être milliardaire Là on est en août Elle va bientôt être milliardaire Son site Elle l'a commencé Le 17 mai Donc Pour ça que je te dis Que c'est celle qui va être Le plus rapide Parce qu'en 4 mois Elle va être milliardaire C'est juste dingue Elle a déjà beaucoup d'argent On va pas se mentir Mais c'est juste dingue De se dire Qu'en quelques mois Elle peut être milliardaire J'arrive pas à trouver son thème Donc je vais pas passer La vidéo là dessus Ça sert à rien Mais tout ça pour dire Qu'on va revenir Donc comme si je voulais acheter Voilà on va aller sur la page De check out Et après tu vas Si tu connais bien Shopify Tu vas reconnaître la page De check out Qui est totalement classique Et après ensuite Tu as Je vais juste voir le shipping Donc on va le mettre Hop Pour voir le shipping Wow C'est génial ça Euh Save details Ok donc ça Non on en a pas besoin Donc Tomadio 1 Avenue De Rigoli C'est pas mon adresse Mais On va mettre celle là On s'en fout On va mettre Paris Là tu vois Ils ont reconnu Que j'étais en France C'est 75.001 Si je me trompe Et je veux juste voir Combien coûte le shipping Pour la France Pour 12 dollars Wouhou Ok Ça coûte assez cher C'est 14 dollars Tu vois La livraison Je trouve ça un peu cher Personnellement Après je sais qu'elle Que elle a du stock Et tout Donc c'est elle Qui doit avoir un entrepôt Pour envoyer elle même Mais je trouve ça quand même Assez énorme Je vais juste regarder Si elle a des prix Ouais tu vois C'est peu importe Tant que t'es en dessous 60 dollars C'est 14 Enfin c'est 15 dollars En gros le shipping Je trouve ça juste énorme Et aux Etats-Unis C'est 9 dollars Voilà C'est Tu vois Moi je trouve ça énorme Il y a plein de choses Par exemple sur son site Qu'elle fait Que j'aurais pas fait Mais comme je te dis Elle peut se le permettre Parce que c'est une influenceuse Hors norme Et l'influence Je pense que c'est ce qui va Permettre de vraiment Développer un site Ou un business Dans les années à venir Donc c'est important Que tu te crées une communauté Et c'est pour ça Que quand tu vois Sa communauté Qu'elle a réussi à réunir Plus de 113 millions De personnes qui la suivent C'est juste énorme S'imagines C'est plus que toute la population C'est presque deux fois La population de la France Voilà C'est juste dingue Et quand t'arrives A comprendre en fait Qu'elle est proche De son audience Et qu'elle a créé Vraiment une audience Et que c'est devenu Une vraie star C'est pour ça qu'elle réussit Très bien Et voilà Son site C'est pas de la magie Il n'y a rien d'exceptionnel Non plus Je suis désolé Il est très bien fait Le marketing est très bien huilé Mais après Il n'y a rien de non plus Renversant au point De dire C'est révolutionnaire Elle maîtrise très bien Son marketing Et elle met tout en place Pour que ça marche Et voilà Il n'y a pas de secret C'est pour ça que ça marche Et en tout cas Tu auras vu un petit aperçu De ce que c'est son site Et voilà Se dire qu'en trois mois Elle va être bientôt milliardaire Grâce à son influence C'est génial Ses produits sont sûrement de qualité Je ne m'y connais pas assez Pour faire un jugement critique Là dessus Voilà Le packaging est bien travaillé Elle a du packaging Et du branding Partout C'est super bien mis en place Donc je trouve ça Je trouve ça vraiment Vraiment très bien pensé Et comme je te dis Elle n'a pas besoin De barioler plein de couleurs Elle met juste du noir Du blanc Et ça marche Le but C'est aussi C'est une stratégie C'est qu'en fait En mettant du noir et du blanc Ton oeil Il va se poser directement Sur les couleurs De tous les produits Et tu vas plus facilement Voir les produits en magasin Donc c'est plutôt intéressant De faire cette technique Et c'est à toi de voir Comment le mettre en place Après comme Voilà On m'a demandé De faire une analyse du site Voilà J'espère que ça t'aura aidé Mais en attendant Comme je t'ai expliqué Il n'y a rien non plus Qui est révolutionnaire Je vais juste regarder Un instant Les best-sellers Parce que je ne sais pas Si c'est les mêmes Que ce qu'elle met dans son Je vais juste mettre ça Et à côté Je vais regarder Si c'est vraiment Ses best-sellers Parce qu'en général Elle peut faire Une collection de best-sellers C'est celle qu'elle veut Plus pousser en avant Et ce n'est pas forcément Ses vrais best-sellers Donc j'ai juste envie De voir ça Ouais tu vois Moi son best-seller Ce n'est pas celui-là C'est le Candy K. Lip Alors il doit être par là Ouais c'est celui-là Son best-seller Ensuite c'est le Celui-là Et ensuite c'est Celui-là C'est trois best-sellers Donc tu vois C'est ce que j'expliquais Elle ne met pas forcément En avant Ses vrais best-sellers Par ordre de croissant De commande Elle met en avant Ses best-sellers Qu'elle veut vendre le plus Parce qu'elle doit Forcément plus marger là-dessus Ou plus marger là-dessus C'est tout à fait normal C'est tout à fait logique Et ça tu vois Je pense que c'est son C'est son Son Trigger product C'est-à-dire C'est son produit d'appel Et c'est celui qui lui permet Après de faire des upsells Et de vendre encore plus Donc voilà C'est tout pour l'analyse Du site de Kylie Jenner Donc comme je te dis Elle va être bientôt milliardaire En l'espace de un peu plus de trois mois C'est juste dingue Mais comme je t'expliquais L'influence C'est juste énorme Parce que les gens Les gens Marchent beaucoup à l'influence De nos jours Et surtout elle Avec Instagram Elle a réussi à créer un empire Et voilà Félicitations à elle C'est pas non plus tombé Tout seule Elle a vraiment beaucoup travaillé Tu peux voir que le packaging Est extrêmement bien travaillé Les produits sont bien travaillés Je suppose que les produits Sont de qualité Sinon alors Elle ne serait pas milliardaire Alors elle fait peut-être Quelques millions Mais elle ne serait pas non plus Bientôt milliardaire Et voilà Si elle a un business Qui vaut plus d'un milliard C'est que derrière Il y a quand même de la qualité Et les produits sont bien travaillés Donc félicitations à elle Et j'espère que J'espère que ça t'a aidé Si tu veux aller plus loin J'ai toujours mon plan d'action Qui est disponible Où je t'explique vraiment Des stratégies Pour exceller dans le e-commerce C'est des stratégies Que j'enseigne à très peu de personnes Et surtout que Peu de personnes Pardon Connaissent Donc c'est super intéressant Si tu peux le mettre en place En plus le prix Je pense qu'il défie toute concurrence Par rapport au contenu Donc si tu as intéressé Tu as les liens en description Et tu as aussi mes autres formations Que ce soit sur Shopify Pour créer un site de A à Z Ou alors en prix de temps de demande On se revoit dans une prochaine vidéo Et en attendant Passe à l'action